Hello tout le monde, nouveau combat sur Pokémon, diamant étincelant et perle scintillante, j'espère que vous avez passé un bon Noël, je suis de retour aujourd'hui en stream, si vous regardez cette vidéo, le jour de sa sortie, et on va rejouer ce que j'ai joué la dernière fois, alors pas l'équipe de Noël, mais l'équipe pluie, l'équipe de Pokéalex, le meilleur joueur espagnol, et j'espère que cette fois, je vais pouvoir vous mettre un peu en lumière Cizayox, je pense à lui spécifiquement, parce que Cizayox est vraiment extrêmement fort dans ce format. Alors ce qui me fait peur en face, c'est potentiellement Lanceflamme sur le Roi Gada, mais est-ce qu'on a de quoi l'empêcher totalement de poser la distorsion à l'adversaire ? Je ne crois pas, non, je ne crois pas, parce qu'il a bluff probablement sur son TNFX, et il a deux poseurs de distorsion, dont un qui ne peut pas se faire provoquer, bon je n'ai pas provoque dans mon équipe, mais c'est pour montrer que l'adversaire a vraiment de quoi set up sa distorsion, mais après si je ne peux pas faire briller Cizayox dans cette game, ce n'est pas grave, ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est de gagner, ce serait déjà pas mal. Alors, contre ça, on va prendre Cresselia, ça me paraît compliqué, parce qu'entre bluff et provoque probablement de TNFX, ce n'est pas évident, pour retour de distorsion, ça ne me paraît pas simple, je pense qu'on va prendre Cizayox en lead dans tous les cas, pour faire peur à Rwagada. A côté de ça, c'est vrai qu'on pourrait prendre Tarpo pour faire Requiem, et Requiem c'est un truc assez sympa contre distorsion. On peut aussi prendre Ludicolo et faire un échange de bluff au tour 1. Oui, vas-y, on peut prendre Ludicolo et faire un échange de bluff au tour 1, on peut totalement faire ça. Par contre derrière, je vais prendre Arcanin et Tarpo, je pense. Ouais, ça va ressembler à ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc là, l'idée, c'est de placer une danse slam où, enfin, en gros, de faire en sorte que la distorsion posée par adversaire, ça ne soit pas un problème. Alors, je ne m'attendais pas du tout à un lead Yanmega Arkeodong. Qu'est-ce qu'il veut faire avec son Yanmega ? Parce qu'il n'y a plus de puissance cachée, donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de Yanmega dans le format, ou alors je ne suis pas enseigné sur ce que les gens essayent de faire avec lui dans ce format. Mais enfin, soit. On va faire danse slam avec Cizayox. Je ne sais pas si la Big Splash Arkeodong dans ce jeu, littéralement, dans ce jeu, j'aurais tendance à dire que oui. En tout cas, je vais faire bluff sur le Yanmega plutôt que sur le Arkeodong. Après, il pourrait vouloir se barrer tout simplement avec Yanmega, et il ne le fait pas. Alors là, en posant la distorsion et en envoyant, par exemple, Rhinastock, c'était le roi du monde, peut-être pas en Rhinastock non plus. J'exagère peut-être. En tout cas, maintenant, on est à plus 2 en attaque avec Cizayox. Et autant vous dire que, piste au point, ça va faire très très mal. Le coverage acier, en fait, dans ce format, il est très fort. C'est un bon coverage neutre acier, ici. Du coup, piste au point, que ce soit de Cizayox ou de Metalos, dans une moindre mesure, ça pique très très fort. Et ici, mon adversaire, il n'a pas de bonne solution. Piste au point, à droite, il ne kiffe pas. Ah tiens, il n'a pas turbo sur Yanmega. Il joue Yanmega minimum vitesse ? Ça se trouve, il fait vraiment ça. Attendez, c'est peut-être vraiment ça. Du coup, je vais faire piste au point sur Yanmega. Et bullition à gauche, parce que je pense que sur Yanmega, il émine speed. On n'a pas vu turbo s'activer. Donc, go tuer ça. Je pense que tuer Archeodon, que ce n'est pas urgent. Oh putain, on ne le tue pas. Il a du bulk, du coup. Oh, il joue éboulement. Ok, donc technique de chien, mais peut-être technique efficace. Et il fait bien bourdon. Ouais, le flinch n'aurait rien changé, du coup. Ok, le mec joue du bulk sur Yanmega. C'est nul, mais... Écoutez, on va devoir s'adapter à ça. Mieux vaut s'adapter à ça plutôt qu'à des trucs beaucoup plus embêtants, évidemment. Alors là, il peut avoir peur de... Vas-y, je vais envoyer Tarpo. Je sais ce qu'on va faire. On va envoyer Tarpo ici. On va poser la pluie. Là, le boog en face, je pense... Il peut viser Tarpo, pas forcément. Il peut vouloir aller chercher Scytheox ici. En tout cas, il y a toutes les raisons du monde d'avoir peur de pistes au poing sur son Yanmega. Après, est-ce que le mec va vouloir switch ? Pour autant, je ne suis pas sûr. Remarque que Tarpo peut juste viser Yanmega et on est content, non ? Il peut peut-être juste faire ça. Parce qu'en fait, si je fais... Plecroix maintenant... Attends, je peux faire abri-abri aussi. Qu'est-ce que j'ai à craindre sur double-abri, là ? Bah, il sait ce que je veux faire au tour d'après. En vrai, je crois que j'ai rien à perdre à faire abri avec mes deux Pokémon, là, pour faire passer un tour de distorsion. Et il ne switche pas, donc c'est positif. Et s'il s'abrite lui-même avec son Yanmega, bah déjà, ça nous permettrait de savoir s'il est plus rapide ou plus lent que Tarpo. Ok, non, il a essayé d'attaquer, donc on n'a pas cette information-là. Admettons. Et il a encore essayé de faire éboulement. Et Gigasensu, ici. Donc, il a l'intention de rester. Ok, il est confiant avec sa Gigasensu, hein. Alors, on peut envoyer Arcana. On peut envoyer Arcana et refaire dans ce l'âme. Parce que, bon, le mec, s'il mise là-dessus, je ne vais pas vous mentir, c'est que le niveau est très très faible. Du coup, on peut compter sur lui pour refaire Gigasensu sur Tarpo, potentiellement. Est-ce que j'ai besoin de ça pour gagner ? Bah, en fait, ça me met tellement bien. En fait, si j'ai raison sur ce tour, derrière, je peux dérouler. Mais je n'ai pas de garantie, quoi. Parce que là, je peux juste faire Playcroix sur Archeodong. Envoyer Arcana, s'il refait... Ah, merci l'antivirus de venir me taper la discute. Je peux envoyer Arcana à la place de Tarpo. C'est peut-être un risque inutile, ce que je fais là. Mais en même temps, je n'ai pas du tout de garantie de gagner si je fais piste au point sur le Yanméga et ébullition sur l'Archeodong. Que là, si j'ai raison sur le fait qu'il refait Gigasensu, ce qui est quand même compliqué à savoir, parce qu'on est dans un BO1... Non, mais par contre, ce n'est pas le moment, toi. Ah, et puis, il y a aussi le problème du flinch sur Cyzeox. J'aurais dû y penser. Et je me fais effectivement flinch, alors que j'ai raison. Oh, quel jeu juste. Ça fait vraiment plaisir de jouer ce jeu. Admettons. Si, là, Big Splash, je meurs, non ? En tout cas, je pense qu'il faut faire Plécroix plus Abri ici, sans aucun doute. Ouais, sans aucun doute, parce qu'il n'a pas de solution parfaite à ça. Puis là, en gros, il faut menacer le poseur de Trek Room. Comme ça, une fois qu'il n'y a plus la distorsion, il faut que... N'importe lequel de mes deux Pokémon. Il faut que l'un de mes Pokémon puisse le tuer sans que ce Pokémon-là puisse se faire tuer avant ça, dans le tour. Vous avez compris l'idée. Allez, c'est reparti pour un tour. Donc vraiment, ok, il y a une justice quand même. Et on fait une grosse Plécroix. Merci dans ce lame. Tout ça pour faire lame d'air. Mais il ne comprend pas qu'il doit viser Cyzeox depuis tout à l'heure. Je ne piche pas ça, vraiment. Je ne comprends pas. Il ne comprend pas ça. C'est assez surprenant. La distorsion vient de se terminer. Je ne suis pas fou. Il y a eu le tour 1. Tour 2, il a tué Ludicolo. Tour 3, abri, abri. Tour 4, je retire Tarpo. Tour 5, je fais abri. C'est ça, c'est bien terminé. Je ne dis pas de conneries. Donc ici, on peut simplement faire... Bon, s'il veut retirer l'un de ses Poké... Non, de toute façon, il faut que je fasse... Parce que Bout de Feu a... Dans un monde où il joue unifuge plutôt que Lévitation... Mais non, mais tous les jours, il joue Lévitation. Il y a Rinastock à côté en plus. Il n'y a pas que Valor dans le jeu. Oui, ça ne me coûte à rien de faire ça plutôt qu'autre chose. En plus, s'il envoie Rinastock sur Arkeodong, il peut se faire brûler éventuellement. Oui, il joue abri sur Arkeodong. Ah ouais, j'aimerais vous proposer des games d'un meilleur niveau, mais il n'y a pas de ladder. Enfin, Fabry sur Arkeodong, il vends. Ce n'est pas... Ce n'est pas utile, quoi. Arkeodong, il apprend un milliard de moves de support. Techniquement, et boulement, s'il joue pour le fling, c'est de support. On ne peut pas dire le contraire. Non, franchement, sans vous mentir, c'est vraiment très 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 nul ce qui est proposé ici. Et on va tout simplement double focus l'Arkeodong. Comme ça, peu importe sur qui il fait bluff, on tue l'Arkeodong et il ne pose pas la distorsion. Et s'il veut faire Feufollet, on a la Béprine sur Cizaïox, donc ça ne pose pas de problème. Et la seule question qui reste en suspens, c'est qui est le quatrième Pokémon ? Et il prend la place. Ouais, mais... Il va peut-être pas prendre si cher que ça. Ok, il fait Feufollet. Mais tout d'après, je peux quand même faire Pistop. Enfin, ou même Abri et Bout de Feu sur Tenefix, puis Pistop sur Tenefix au tour d'après. Enfin bref, vous avez capté... Ça va, quoi. Ce qui fait peur de la part de Riena Stokes, c'est que... Je ne me rappelle pas s'il a les points élémentaires dans ce jeu. Je pense qu'il les a, mais je ne suis pas sûr. Et Playcroix A plus 2. Ah ouais, mais on n'en a rien à foutre, en fait. Et il n'y a plus de pluie, c'est bien ce qui s'en est. Donc pour Bout de Feu sur Tenefix, ça a du sens. Donc on va faire... Mais non, mais... Au pire. Si on est brûlé au tour d'après, on s'en fout, en fait. Donc il faut... Il faut essayer de couvrir la possibilité d'un Play où il ne ferait pas Abri avec Riena Stokes, ce qu'il aurait dû faire. Il n'avait pas de raison de ne pas le faire. Enfin, je pense, oui. Enfin, après, si on passe à piste point dans tous les cas, ça ne change peut-être pas grand-chose. Bon, écoutez, je voulais une game où si Zayox fait le taf, si Zayox fait le taf, il sera resté du premier au dernier tour. Il aura fait la game un peu à Ali tout seul, donc... Bah, j'ai vu ce que je voulais, quelque part. On ne peut pas dire le contraire. En tout cas, je vous le dis, il y en aura encore pas mal des games sur Pokémon Diamant Éternelon et Perle Saint-Yhort d'ici la sortie de Pokémon Légendes Arceus. C'est légende au pluriel, je crois, sur le titre français du jeu. Oui, en anglais, c'est Legends. Oui, je n'ai pas de raison que ce ne soit pas comme ça. Ici, on va simplement faire Plécroix et Bout de Feu à gauche. Cette fois-ci, il n'y a plus la pluie, donc on ne se pose pas la question. Est-ce qu'il y a interversion dans le jeu, Tenefix ? Si oui, l'adversaire peut encore gagner. Non, en vrai, non. En vrai, ça ne change rien. Et Kuban, on ne suffit pas, il ne faut pas déconner. J'avais combien de HP avant de prendre le coup ? Parce que sur un crit, il y a peut-être un monde où il me tue, mais ça ne changeait rien, en fait, parce qu'il perdait son Tenefix et son Arceodong étaient seuls face à mon Tarpo plus mon Sisyox. Et j'avais juste à taper, en fait. Et je ne pouvais juste plus perdre la game. Et c'est Sisyox qui va la terminer comme un symbole. J'avais bien dit que je voulais que Sisyox... Ah non, il ne va pas la terminer maintenant. Bon, après, admettons, avec piste au point, en plus. Donc, voilà, je vous vantais les mérites de cette attaque dans ce format. Et Sisyox, forcément, avec le stab plus technicien. Je rappelle que technicien, c'est un talent qui booste de 50% les dégâts des attaques qui ont 60 de puissance ou moins. Du coup, pour Sisyox, malheureusement, il n'a pas l'attaque piqûre dans ce jeu. L'attaque insecte à 60 de puissance qui mange la baie de la cible. Mais du coup, Plécroix, il n'en profite pas parce que c'est du coup son meilleur stab insecte. Plécroix est à 80 de puissance, donc ça reste à 80. Mais par exemple, piste au point, c'est à 40 de puissance et ça passe à 60 de puissance avec technicien. C'est pas énorme, 60 de puissance, mais pour une priorité, pour un pokén qui a une belle attaque, c'est vraiment beaucoup, en fait. Et comme je l'ai dit, le type acier a un très bon coverage neutre dans le format. Du coup, c'est vraiment très fort. Bon, certes, le niveau était vraiment faible en face, mais Cyziox a quand même fait un... Voilà, c'était quand même une game où Cyziox a fait un bon travail. En tout cas, je vous proposerai une nouvelle équipe pour les deux prochaines vidéos de combat sur Pokémon Diamant et Perle Scintillante. N'hésitez pas à me suggérer un Pokémon, peut-être un Pokémon un peu trending dans la méta. Après, la méta dépend beaucoup plus de ce qu'on voit sur Pokémon Shadow pour ce format, évidemment, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de ladder. C'est avec le code 2021-2022 qu'on peut trouver des adversaires en ligne sur ces jeux. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch, le lien est bien évidemment dans la description et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines lives. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501